Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était une époque où les gens se déplaçaient à cheval et où l'on se battait à l'épée. Les filles étaient jolies mais ne se lavaient presque jamais. Les garçons ne souriaient pas car à 20 ans ils n'avaient déjà presque plus de dents. C'était une époque terrible surtout pour quelqu'un qui a un gros nez. Et Cyrano avait un gros nez. Cyrano avait aussi de magnifiques yeux verts mais on avait du mal à les voir derrière son gros nez. Quand on a un gros nez, c'est comme quand on a de grosses oreilles ou de gros pieds ou de grosses joues mais en pire. Quand on a un gros nez, tout le monde se moque. C'est pourquoi Cyrano dut rapidement apprendre à se défendre contre les fâcheux. Il devint alors très malin mais aussi très fort à la bagarre. Souvent un fâcheux s'écriait en riant « Non mais ce nez ! Mais quel nez alors ? » Cyrano lui répondait que son nez n'était pas vraiment un nez mais plutôt un perchoir pour les moineaux ou une canne pour pêcher la carpe ou un plongeoir pour les criquets ou un gourdin pour chasser le mammouth ou un télescope pour observer la lune. Cyrano était aussi un poète. Mais souvent le fâcheux ne comprenait rien à la poésie. Cyrano lui tapait alors sur la tête pour bien lui faire comprendre ses paroles. Quand on a un gros nez, on peut aussi avoir une vie normale. Manger sans trop de poivre, boire avec une paille, dormir sauf sur le ventre et être amoureux sans commentaire. Cyrano était amoureux de sa cousine Roxane. On lui avait dit que ce n'était pas très bien d'être amoureux de sa propre cousine mais de toute façon, il n'osait pas le lui dire à cause de son gros nez. Cyrano était malheureux. En plus d'être une cousine propre, Roxane était très belle. Elle avait une robe rouge. Elle était très maligne mais pas très forte à la bagarre. Cela n'avait aucune importance car à l'époque, les filles ne se battaient pas sauf les mijorées. Elles préféraient avoir d'autres occupations comme monter à cheval ou tomber amoureuse. Roxane aussi était amoureuse de Christian. Christian était très bête, comme un caillou. Il ne pouvait d'ailleurs discuter qu'avec des cailloux. Mais comme il était très beau, il ne discutait qu'avec de jolis galets polis par la mer et dorés par le soleil. Christian aimait aussi Roxane. Mais lui non plus n'osait le lui dire à cause de sa grande bêtise. D'ailleurs, Roxane n'aimait que la poésie. Cyrano était malin, très fort à la bagarre et poète mais il était surtout très gentil. Il décida donc d'aider Christian à avouer son amour à Roxane même si ça le rendait encore plus malheureux. Mais Christian était terrifié à l'idée de rencontrer Roxane, lui qui était si bête et qui n'avait jamais parlé qu'à des cailloux. Cyrano lui dit de ne pas s'en faire qu'il parlerait à sa place. Le soir venu, Roxane flânait sur son balcon. Christian se trouvait à ses pieds dans le jardin et Cyrano cachait dans un buisson de lavande. Cyrano soufflait sa poésie tandis que Christian l'acclamait en prenant son air le plus inspiré. Roxane trouva Christian formidable. Christian trouva Roxane délicieuse et soudain, l'amour les saisit tous les deux. Caché dans son buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive. Il y avait un fâcheux qui n'aimait pas du tout Cyrano. De guiche ! Il était beau, riche, malin, avait un petit nez et il aimait la guerre. Il aimait aussi Roxane, mais Roxane ne l'aimait pas. Comme il était trop fier pour être malheureux, il faisait comme s'il s'en fichait. Mais comme il ne s'en fichait pas vraiment, il l'envoya à Cyrano et Christian à la guerre. En plus d'être beau, riche et malin, de guiche était aussi très fourbe. Heureusement, avant d'aller se battre, Christian épousa Roxane. Cela n'empêcha pas Christian de partir à la guerre, mais désormais il avait une femme et il pouvait craner devant les autres soldats. Christian était resté très bête. La guerre, c'est terrible. La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la haine. La guerre, c'est la peur. La guerre, c'est les larmes. La guerre, c'est le bruit. D'ailleurs, la guerre fait tellement de bruit que ceux qui la font deviennent complètement sourds. Ils n'entendent même plus les enfants qui pleurent. Christian et Cyrano se retrouvèrent vite perdus au cœur de la guerre, assiégés par l'ennemi. Les soldats avaient faim et rêvaient de poulards de brésés et de marcassins rôtsis. Christian avait peur, mais Cyrano lui dit une fois de plus de ne pas s'en faire, qu'il se battrait à sa place. La nuit tombée, alors que la guerre finissait par se taire, Cyrano pensait à Roxane. Tous les jours, il lui écrivait des lettres de silence et de beauté en se faisant passer pour Christian. Il traversait les plaines de désolation pour porter ses lettres. Et Roxane les trouvait si belles qu'elle décida de faire une surprise à son mari en venant le retrouver à la guerre. Quel terrible quiproquo ! Mais quand Roxane arriva, Christian était désespéré car il voyait bien qu'elle ne l'aimait plus que pour son esprit et pour les magnifiques lettres que Cyrano avait écrites. Il fuit dans la tourmente et se fit tuer. Roxane était anéantie et dans le fracas des armes, il n'y avait que Cyrano pour la consoler. La guerre s'épuisa et finit par s'éteindre. Tout le monde, tous, du moins ceux qui étaient restés en vie, rentra chez soi, retrouvés femmes, enfants, poulard de brésés et marcassins rotsis. Alors Cyrano devint vieux. Il avait toujours un gros nez mais maintenant il pendait. Roxane était toujours triste d'avoir perdu son mari à la guerre. Elle n'avait plus sa robe rouge mais une robe noire. Elle vivait dans un couvent. Cyrano allait souvent voir Roxane car il l'aimait toujours. Cyrano était toujours très malin mais bien moins fort à la bagarre car il était vieux et les vieux ne se battent pas sauf les vieux grigous. Un jour, un vieux grigou lui donna un méchant coup sur la tête. Cyrano alla malgré tout voir Roxane. Quand il arriva chez Roxane, Cyrano ne voyait déjà plus rien tant le coup qu'il avait reçu avait été violent. Dans la pénombre, il ne percevait que le visage de sa bien-aimée. Elle lui lut la dernière lettre qu'elle avait reçue de Christian. Cyrano la connaissait par cœur puisque lui-même l'avait écrite. Roxane s'en aperçut et réalisa que Cyrano était son amour de toujours. Et Cyrano mourut. Mais juste avant de mourir, il sourit car il était enfin dans les bras de sa bien-aimée. a bien-aimée. Sous-titrage Roméo et Juliette de Mario Ramos Il était une fois un grand éléphant, fort comme une montagne. Il répondait au doux nom de Roméo et il était heureux, enfin presque. Il avait juste un petit problème, un tout petit problème de rien du tout, mais qui l'embêtait beaucoup. Il était timide, très, très, très timide. Pour un rien, il rougissait, il sent pour près de la tête aux pieds. C'était horriblement gênant. Les autres l'appelaient Tomate et ça le faisait encore plus rougir. Pourtant, autour de lui, il voyait le flamant rose, le zèbre noir et blanc, la girafe jaune et le crocodile vert. Mais ça, c'était normal. Lorsqu'il allait se désaltérer au grand fleuve, même les poissons se moquaient de lui. Il avait pris l'habitude de sortir quand la pénombre peint en noir toutes les couleurs et habille les formes de mystères. Au cours d'une promenade, une petite voix lui caressa doucement les oreilles. « Oh, t'es en l'air ! Fais attention où tu poses les pieds ! T'es plus tout seul ! Moi aussi j'aime bien le calme de la nuit ! » Les nuages s'éloignèrent et la lune éclaira la scène. « Bonjour, je m'appelle Juliette et toi ? » « Moi, c'est Roméo, mais tout le monde m'appelle Tomate parce que je rougis sans arrêt. » « Roméo, c'est un très beau nom et le rouge est ma couleur préférée. » « Tu es charmant comme ça ? » Roméo était ravi. On ne lui avait jamais parlé ainsi. Il se sentait léger comme une plume. « La vie était belle ! » « Emmène-moi voir l'océan, dit Juliette. Avec tes grandes jambes, ça ne doit pas être très loin. » Il y eut d'abord le roulement continu des vagues qui se couchent sur la plage. « Puis, d'un bout à l'autre du paysage, se déroula un immense tapis bleu. » Ils restèrent longtemps fascinés par la ligne droite de l'horizon. « Tu vois, le ciel aussi est parfois tout rouge, dit Juliette. » « Je suis bien avec toi, soupira Roméo. » « Moi aussi, lui confia Juliette. » Roméo était impatient de retrouver les siens pour raconter son nouveau bonheur. « Salut, tomates ! » s'écrièrent les éléphants en chœur. Roméo se mit à rougir, rougir, rougir. « Bonjour ! » lança Juliette très poliment. « Ouah ! Une souris ! » hurlèrent les éléphants en verre de peur. « On dirait un troupeau de poireaux, » pensa Juliette. Elle pouffa de rire, entraînant Roméo. Finalement, ils partirent tous un grand éclat de rire qui résonna loin dans la plaine, jusqu'au-dessus des collines. C'est ainsi que Roméo retrouva le plaisir de se balader en plein soleil. Il rougissait encore parfois, bien sûr. Mais désormais, il savait que c'était charmant. Juliette et Roméo firent encore de nombreuses balades au clair de lune. Ils ne se quittaient plus, parce qu'ils étaient bien ensemble, tout simplement. qui s'appelle, monantineur. Et puisjeする, j'ai des mêmes poursuivre sur la plaine. Je ne ethpected plus, pourrais-tuIDS ou poursuivre sur des collines. Reconnaissez l'un des collines sur voltaire L'un des collines sur l'un des collines sur leigos dés Update. Elle a laивает le.- « Inuc est amoureux » de Karl Norak, illustré par Martine Bourg. « Inuc est amoureux. Les gens qui vivent ici, où la glace brille comme plusieurs soleils, se rient de lui. Dans les yeux d'Inuc, on voit plutôt des lunes. Il aime dire à tout le monde qu'il est amoureux, aux poissons qui pêchent, à l'ours qui le fait fuir, même à l'oiseau de fer qui passe parfois très haut dans le ciel. Inuc parle aussi à son tambour. Son tambour adore ça. Tous deux se mettent à danser pour fêter cette bonne nouvelle. Quand il joue, la terre tourne autour de lui, parfois les étoiles aussi. Mais ses amis ne le comprennent pas. Au début, en les voyant s'esclafer, Inuc riait. Maintenant, il se rend compte que ses rires sont méchants. Pourquoi sont-ils si durs ? Être amoureux, ça fait simplement chanter le cœur. Il n'y a rien d'autre à dire. Seulement voilà. Les gens d'ici trouvent que Lucie, son amoureuse, est une fille affreuse. Ils l'appellent Bec de Lièvre. Sa bouche n'est pas comme celle des autres. Elle est née ainsi. Ses gens ne l'écoutent pas parler. Ils la regardent passer en la sifflant. Ils ne veulent pas comprendre qu'avec ses lèvres-là, les mots qu'elle envoie dans l'air paraissent les plus doux du monde. Inuc le sait. Le soir, dans la nuit rouge, il lui dit souvent « Parle-moi encore ici, ma belle, tout près de l'oreille. » Alors, Lucie partage avec lui ses mots pas comme les autres. Ses mots qui scintillent un peu et qui réchauffent. Quand Inuc entend ces paroles, il sent qu'elles entrent en lui. Dans l'air glacial, elles font chaud aux oreilles, puis surtout dans la tête. Inuc le sait. Quand quelqu'un a toutes les idées réchauffées dans sa tête, ça s'appelle le bonheur. Bien sûr, au bout d'un moment, Inuc doit se mettre à courir. Car les mots de Lucie descendent seulement jusqu'au cœur et ne dégèlent pas les pieds. Dès que ses orteils deviennent carrés comme des glaçons, il vaut mieux se dire au revoir, à demain et se mettre à l'abri du froid. Inuc est un garçon heureux, sans amour, qui pourrait l'être. Mais Lucie se sent triste. Au campement, dès qu'elle est seule, elle sent trop d'hiver entrer en elle. Cette nuit, un phoque vient se plaindre devant la fenêtre de la petite maison de bois d'Inuc. Il a dû se passer quelque chose. Lucie a disparu. Elle est loin, au pays où l'on n'entend plus les mauvais rires, lui dit une vieille femme. Inuc court sur la banquise. Sans s'arrêter pour reprendre son souffle, il doit courir encore et la retrouver maintenant. La neige arrive. Les flocons sont si gros qu'ils font... Ploc ! On dit ici qu'ils tombent des pots de lièvre. Inuc avance quand même, fouetté par le vent. Devant lui, le paysage est immense, mais moins grand que ses pensées. Soudain, il voit Lucie marcher. En courant, il la rejoint. Sans un mot, cette fois, c'est lui qui la réchauffe. Le reste de la nuit, seul à nouveau, près d'un feu, Inuc se répète « J'en ai assez. Comment faire comprendre aux autres que Lucie est la plus belle ? » Au matin, il a une idée. Inuc prend une pierre à savon et se met à sculpter son amoureuse. Lucie le regarde faire. Elle retrouve un peu le sourire. Inuc n'arrête plus. Au fil des jours, il la représente avec les enfants qu'ils auront plus tard, sur les épaules ou sur le dos, accrochés à son cou. Avec sa bouche telle qu'elle est, il la sculpte en Sedna, la déesse sirène, et parfois en oiseau aux larges ailes. Lucie est fière et pose pour lui. Inuc met tant de passion à la sculpter que cela finit par se voir. Les gens d'ici sont troublés. Dans les pierres polies, Inuc dévoile leurs rêves secrets. Celui d'être fort comme un dieu, léger pour s'envoler. Celui de capturer avec les yeux la lumière qui bientôt s'en ira dans l'hiver. Souvent, ces gens se promènent près de chez lui, juste pour voir ce qu'Inuc a inventé. Et la nuit, dans leur sommeil, tous revoient les pierres. Tous admirent Lucie, le regard de Lucie, ses bras volants, sa magie et aussi son sourire. C'est ainsi que, peu à peu, plus personne ne se moque de la jeune fille. Lucie et Inuc peuvent se balader partout dans le campement. Parfois, ils jouent même à chanter nez contre nez. Le premier qui rit a perdu, c'est la règle. Jamais ils n'ont le temps de terminer un chant, tellement ils s'amusent. Une à une, les années passent sous les nuages. Lucie et Inuc s'aiment et se réchauffent. Ils ont beaucoup d'enfants. Ils en ont tellement qu'aujourd'hui, sous le soleil avare de la baie, chaque caillou, sous de toutes petites mains, devient garçon oiseau ou fille sirène. Ce livre est un hommage à Johnny Inucpuc, merveilleux sculpteur inuit, qui créa dans la pierre, jusqu'à l'âge de 95 ans, et par moins 30 degrés, des œuvres où la tendresse et l'amour font un peu oublier le froid de la banquise. Né à Port Harrison, dans le Québec arctique, il a voyagé et chassé longtemps avant de ramasser des pierres et nous faire rêver. Une sculpture de Johnny Inucpuc se reconnaît tout de suite, surtout à la bouche en bec de lièvre de toutes les femmes. Tout jeune, il tomba amoureux d'une fille qui avait cette bouche-là. Pour lui, elle était la plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Roi René de Éric Battu Roi René et Reine Cunégonde s'étaient mariés. Cette nuit-là, du balcon du palais, ils admiraient la lune rousse et les étoiles qui scintillaient. Le jour suivant, Roi René emmène à Reine Cunégonde dans la galerie des portraits. On y voyait tous ses aïeux et, fait curieux, tous avaient un drôle de nez, en tire-bouchon ou en trompette, pointus ou crochus, et tous avaient le nez long. Roi René pensait pourtant avoir un visage d'Apollon. Roi René voulut lui aussi une œuvre à sa mesure. Il commanda une sculpture. L'artiste et ses ouvriers se mirent aussitôt à l'ouvrage. Une bouche et deux oreilles, deux pieds et deux mains. On sculpta tout ce qu'il faut pour faire un corps et un visage. Puis, ce fut l'inauguration. Dans l'enceinte du château, se rassemblèrent gens de la cour et simple Badeau. Ils voulaient découvrir l'œuvre d'art pour l'instant cachée des regards par une grande étoffe. C'est alors qu'apparut la sculpture. Dès que les pigeons aperçurent le nez représenté, tous se posèrent dessus. Roi René était furieux. Il pensait que le sculpteur et ses ouvriers n'avaient pas pris son nez au sérieux. « Tous au cachot ! » cria Roi René. Des gardes conduisirent aussitôt les prisonniers aux oubliettes au plus profond du palais. « Vous y resterez jusqu'à ce que vous ayez de meilleures idées ! » ajouta Roi René. Et il ferma la porte à clé. La nuit de leur balcon, Roi René et Reine Cunégonde virent un étrange individu approché. « Je suis le grand Cador ! » clama-t-il. « Artiste et alchimiste ! » Roi René, vous avez un problème que vous ne pouvez résoudre vous-même. Si vous me permettez d'entrer, je le résoudrai en une nuit, cette nuit même. roi René roi René laissa pénétrer le grand Cador dans son palais. Il le fit mener à la sculpture qui lui avait tendé plus. Alors, de son bâton enchanté et dans une tornade de feu, le grand Cador transforma la statue sous le regard éberlué des gardes. Au matin, un œuf en marbre blanc était planté au milieu de l'enceinte du palais. Un pigeon avait entrepris de le couver. « Voyez, roi René, dit le grand Cador, vous êtes comme cet œuf, une forme parfaite. Vous, vous payez ma tête ! cria roi René. Au cachot, vilaine oiseau ! » Des gardes menèrent alors le grand Cador derrière les barreaux. Mais, pendant la nuit, Reine Cunégonde mit au monde un bébé, le prince héritier. Une dame de la cour déposa le nouveau-né dans les bras de son papa. En voyant le long petit-né du bébé, roi René trouva que son fils lui ressemblait. Et comme il était joli, sans doute roi René l'était-il aussi. Dans sa joie, roi René accorda sa grâce aux sculpteurs et à ses ouvriers et à ses ouvriers ainsi qu'aux grands cadors. Un grand banquet fut organisé. Puis, quand vint la nuit, on tira un feu d'artifice en l'honneur de ce royal fils. Tout était pardonné. Les ouvriers déplacèrent l'œuf dans le jardin. Le sculpteur fit naître de la pierre le prince héritier pendant que le grand cador transformait des escargots en écudor. Depuis, le jardin du prince est un endroit où il fait bon se promener. se promener. Il Il se promener. Le jardin de la pierre il est un endroit qui qui il se promenca . Comme on nous l'a raconté dans la première histoire, Cyrano est souvent moqué pour son grand nez. Avant de se battre et de défendre ainsi son honneur, il se lance dans des tirades poétiques où il se moque du pauvre vocabulaire utilisé par son moqueur. Dans la pièce d'Edmond de Rostand, c'est la fameuse tirade du nez dont voici une partie illustrée par Thierry de Dieu. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. Gracieux Aimez-vous à ce point, les oiseaux, que paternellement vous vous préoccupate de tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Tendre Faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle, hippocampe éléphanto camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de l'être et d'esprit. Mais d'esprit ! Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sot ». Sous-titrage Société Radio-Canada